Musique Personnellement, avec ce que j'ai eu à voir, parce que j'ai sillonné dans la province du Nord-Kivu et plus particulièrement dans la zone de Beni, qui est un proie de massacres depuis beaucoup d'années. Depuis de ce que le président de la République a décrété comme état de siège, une stratégie à laquelle on a espéré voir les fruits d'un peu de temps, mais nous sommes dans le regret de constater que dans les trois mois qui viennent de se passer, nous n'avons enregistré que le pacte de l'état de siège seulement sur un seul aspect, l'aspect administratif. Donc les autorités civiles ont été remplacées par les autorités militaires. Mais pour ce qui concerne les opérations de traque contre tel ou tel autre groupe armé, il y a encore à faire. C'est pourquoi nous pensons que nous sommes de ceux qui pensent qu'il ne faudrait pas supprimer l'état de siège ou alors il ne faudrait pas suspendre l'état de siège, il faudrait plutôt continuer avec cet état de siège, mais que ce soit un état de siège au facif. C'est-à-dire qu'on identifie là où réside l'ennemi, là où se cachent l'ADF, là où se cachent toutes les autres forces négatives. Comme ça, on commence à pylonner leur position jusqu'à leur dernier rétrachement. Et là, nous croyons que ça peut aller à l'avantage de tout échapper parce que tous les Congolais comptent sur le rétablissement de la paix. Et ça ne doit pas se faire seulement dans trois mois. Ça ne doit pas se faire seulement dans trois mois. Nous avons souffert pendant beaucoup de temps et nous avons cru que cet état de siège peut-être prendra peu de temps. Mais l'histoire que l'ADF a organisée depuis plus de 15 ans, parce que l'ADF est ici depuis, je crois, 89. Alors le détruire dans trois mois, je ne crois pas que ça puisse être possible. Même l'armée la plus puissante du monde a toujours eu le temps d'étudier, de voir comment lasser des eaux faciles. Parce que la guerre, je crois, c'est ce qu'on nous avait dit, la guerre a trois étapes. Et alors toutes les trois étapes, on ne peut pas les faire dans trois mois. Et donc ça nous touche au cœur parce que dans tous ces trois mois, les gens continuent à mourir. Mais cela ne doit pas nous amener à perdre l'espoir. Cela ne doit pas nous amener à dire n'importe quoi aux autorités qui ont pensé tourner leur regard vers chez nous, ici au Nord-Kivu et à Nitori. Et moi, je suis personnellement dans ma position, bien que je sois député. D'autres peuvent ne pas marier ma position, mais moi, je crois que ça prendra beaucoup de temps. Et aussi longtemps que la paix ne sera pas rétablie, demeurons toujours en solidarité. Demeurons toujours de ceux-là qui soutiennent les opérations jusqu'à leur aboutissement. Parce que nous avons besoin du résultat. Nous avons besoin de la paix. Même si tu demandes aujourd'hui que l'état de siège soit levé, est-ce que tu as déjà eu le résultat ? Quand tu dis que non, avant l'état de siège, on a tué 20 personnes. Mais pendant l'état de siège, on commence à tuer 50. Mais ces 20 personnes aussi, ce sont des personnes. Comme on a déclaché l'état de siège, comme les opérations viennent d'être déclachées, donnons la chance à ces opérations de réussir. Et ce n'est pas le gouvernement qui doit réussir celles. Ce n'est pas l'effort de ceux qui doit réussir celles, ça votre soutient. Et donc, c'est pour nous députés de voir comment soutenir pour que ces choses puissent produire de bons résultats. Si ça ne produit pas de résultats, n'attribuons pas cette responsabilité aux efforts d'essai ou aux chefs de l'état ou aux membres du gouvernement. C'est notre responsabilité à partager nous tous. Parce que tu dois s'assimiliser, tu as ce que tu dois faire. La population civile doit aussi faire quelque chose. Les militaires doivent jouer leur rôle. Les membres du gouvernement doivent s'acquitter de leurs obligations. Les présidents de la République, le commandant suprême, doivent jouer ce rôle. Et c'est ce qu'il est en train de faire, je crois. Et donc, nous devons continuer à jouer notre rôle et ne pas nous jeter des coups dessus. Non ! Alors, en Europe, c'est quoi votre analyse au PPP de vie par rapport à ce que vous venez également de souligner ? Certains des titres ont demandé qui est cet état de siège qui soit lévé. Je ne suis pas de cela. Moi, je crois que l'état de siège doit continuer jusqu'à ce que ça puisse nous produire de bons résultats. Si aujourd'hui, ils demandent que l'état de siège soit lévé, donc on va nous ramener les autorités civiles qu'on avait jugées qu'ils avaient échouées et on va continuer dans ces échecs ? Je ne crois pas. Il faut plutôt que l'état de siège continue jusqu'à ce qu'il nous amène de bons résultats. Mais aussi, parmi les militaires, il y a certains militaires affairistes. Il y a certains militaires qui détournent. Et il n'y a pas un mois, il y a eu la délégation de l'inspection générale des FARDC qui a commencé avec le travail. Et nous croyons que, nous aimerions que ça ne puisse pas se limiter là-bas seulement. Il faudra que ça continue, même jusqu'à Kinshasa. Ce n'est pas seulement à Nitori et à Honor Kivu qu'il y a des affairistes ou alors des tourneurs. Même dans leur circuit là-bas à Kinshasa, il peut y avoir des tourneurs. Ça doit être une chaîne de personnes mal intentionnées qui ne veulent pas que la guerre puisse finir. Il faut que l'inspection table au moins sur cette question aussi au niveau des Kinshasa. Comme ça, qu'on les détecte et qu'on les exturpe des bons citoyens, des bons militaires pour que la guerre puisse continuer bien. Parce que tu vois, quand on détourne les fonds des militaires, ça les démotive sur la ligne de front. Moi, j'ai eu l'occasion à maintes reprises d'être dans la ligne de front. Il y a des gens, il y a des jeunes qui sont déterminés, il y a des jeunes qui aiment ce pays. Les militaires de rats, les militaires qui sont sur la ligne de bataille, ils aiment ce pays. Même sa solde, ils travaillent. Même sa tenue, ils travaillent. Même sa ration, ils travaillent. Même sa munition, ils voient comment se débrayer. Ce sont des jeunes qui aiment ce pays. Alors que tu détournes leurs soldes, tu les démotives et tu dois subir la rigueur de la loi. C'est pourquoi je demande à l'inspection générale des efforts d'essai de continuer avec ce travail jusqu'à Kinshasa afin que tous ces gens-là, tous ces détourneurs-là puissent subir la rigueur de la loi. Il y a aussi des affairistes, aussi de l'armée. Il faut qu'eux aussi soient identifiés. Il faut que les enquêtes soient ouvertes pour que tous ces gens-là, on les identifie et on les exturpe de l'armée. On les disponibilise à la justice pour qu'ils subissent la rigueur de la loi. Mais à part ça aussi, il y a certains militaires, peut-être par manque de discipline, ils se donnent aux actes de barbarie, aux actes de tracasserie. Il faudrait que cette situation-là aussi trouve une thérapie pour que le mariage entre les civils et les militaires ne puisse pas trouver des choses qui peuvent être à la base de cette séparation. Parce que c'est le mariage civil ou militaire qui produit des bons résultats. Et moi, je suis de ceux-là qui croient que nous devons continuer à soutenir notre armée. Parce que nous n'en avons pas deux, nous n'avons qu'une seule, nos efforts d'essai. Et ce sont des jeunes qui aiment bien ce pays. Si tu veux au moins, si tu voudrais au moins avoir le goût d'expérimenter ce que je viens de dire concernant ces jeunes qui se sacrifient pour la cause noble, descendez à Benida la ligne de front, descendez à Mualika, descendez à Loselose, descendez à Beou Maniam, vous allez constater qu'il y a là des jeunes qui sont dans des conditions bien que mauvaises, mais qui se débrouillent pour voir comment rétablir la situation sécuritaire là-bas. Oui, vous pouvez vous dire, on ne voit pas si les humains, les rages de l'équipe de la convention, pourquoi toujours accompagner les actions d'efforts de ces parties-là où vous passez, surtout en défaut là, à des pays, c'est quoi votre motivation ? Non, non, moi je suis député, je ne suis pas seulement député pour la population civile, je suis aussi député de militaire, parce qu'ils aussi ont des problèmes. Alors je dois aller là où ils sont, pour connaître leurs problèmes, afin d'engager des plaidoyers à leur faveur, mais aussi là où il y a les militaires, c'est là où il y a les populations civiles, parce que quand ils vont loin dans les profondeurs, c'est parce qu'il y a des populations civiles qu'ils souhaitent libérer. Et là, je dois plaider pour la cause des militaires, je dois plaider aussi pour la cause de ces populations qui se retrouvent là-bas. Et donc, j'ai toujours eu la soif de toucher, de palper au moins la réalité, réseau pour lequel moi, même sur la ligne de front, j'y vais et je trouve des problèmes, et j'engage des plaidoyers à faveur de ces problèmes, et le plus souvent, ça trouve des solutions, ça trouve des solutions, c'est à ma grande satisfaction, parce que moi j'ai besoin du rétablissement de la paix, et je crois à ça, je crois à ça, si tout le monde s'est mobilisé pour soutenir l'armée, pour soutenir les actions qui vont dans l'essence du rétablissement de la paix. Je crois à la paix au Congo, bien que ça peut prendre beaucoup de temps, mais nous verrons la paix. Est-ce que vous croyez aux actions du chef de l'État ? Croire aux actions du chef de l'État, je ne crois pas être aveugle pour ne pas voir l'effourrage, la bonne volonté ou alors la bonne intention qui anime ces premiers citoyens de la République, mais il manque les gens qui peuvent soutenir ces actions pour que ces actions-lois puissent produire des bons fruits. Il a amené la gratuité, bon, malheureusement, l'argent a été détourné par des citoyens animés de mauvaise foi. Il a amené le programme de 100 jours, vous savez ce qui a été avec le programme d'urgence de 100 jours. Il nous a amené l'état de siège, les opérations contre les groupes armés en Itourie et au Nord-Kibou. L'inspection générale est passée ici il y a moins d'un mois, vous avez suivi ce qui a été, il y a eu des tournements. Donc autour du chef de l'État, il y a des gens qui ne souhaitent pas sa réussite, on ne sait pas pourquoi. Mais moi, je crois que si nous soutenons ces actions, ça peut produire des bons fruits. Je ne suis pas du Kassai, je ne suis pas des lits de peste, mais quand il y a quelque chose de bien, il faut le soutenir. Il faut leur donner la chance de produire des bons fruits, parce que ce n'est pas pour l'avantage du Kassai, ou alors ce n'est pas pour l'avantage du chef de l'État, mais c'est pour notre avantage. Nous de BNI, nous avons souffert pendant beaucoup de temps et nous avons besoin d'une solidarité autour de nous. Et comme le chef de l'État a décrété l'état d'Iriade, je crois que c'est une meilleure stratégie de voir comment voler au secours de la population de BNI, de voir comment voler au secours de la population d'Irum, puisqu'elle a fait qu'elle puisse avoir l'occasion de recouvrir la paix. Je ne dois que soutenir ces actions. Alors, au revoir, vous êtes frère de famille de Kassai, de l'IDF, donc vous êtes pourtant enfin cet esprit-là patriotique, et vous allez vous soutenir le chef de l'État. Vous êtes un député de quel cas ? Et pourquoi vous soutenez le chef de l'État ? Non, je soutiens les actions du chef de l'État. Donc, moi, je ne vois pas l'individu. Je vois les programmes, je vois les actions, je vois que ma population peut se retrouver à travers cette action. Je soutiens. Moi, je suis ensemble de Moïse Gatoumbi. Je soutiens les actions du chef de l'État parce que je trouve que ma population a intérêt dans ses actions. Non, la paix, la paix, ce n'est pas l'affaire du chef de l'État, la paix, ce n'est pas l'affaire du parti politique, mais la paix, c'est un denrêt rare dont notre population a besoin à Beni et à Iroumo. Et donc, tout ce qui concerne le rétablissement de la paix, même si ça viendrait de telle ou de telle autre personne, je serai obligé de soutenir parce que moi, je ne peux pas être heureux, vivre à Goma, dans la paix, alors que nos pères sont en train d'être gorgés à Beni et à Iroumo. Je ne peux pas être à l'aise quand je suis en train de prendre mon verre et je le termine alors que les agriculteurs dans les gravennes sont menacés du jour au lendemain. Aucune hausse de personnes, on n'exige des rançants pour leur libération. Donc, c'est-à-dire que la situation est catastrophique. Et donc, on n'a pas le choix que de soutenir les actions visant le rétablissement de la paix. Et vous croyez au retour de la paix grâce à tout ce qui est... Je crois au retour de la paix, bien que ça peut prendre beaucoup de temps parce que l'ennemi a eu beaucoup de temps en s'organisant. Et ce n'est pas dans trois mois que la situation peut être rétablie. Mais, comme les opassifs ont commencé, nous encourageons de telles actions afin que ça puisse produire des bons fruits. Et il ne faudrait pas que ces opérations soient comme des opérations précédentes. Parce qu'il y a eu des opérations qu'on avait lancées avec le général Bahouma. Il y a eu des opérations qu'on avait lancées avec le général Marcel Mbangou. Il y a des opérations qu'on a lancées avec le général Chaligonja. Il y a des opérations qu'on a lancées avec le général Peter Thirimoa, Mideres, Mémoua. Mais, toutes ces opérations n'ont pas abouti. Mais, les opérations qu'on vient de lancées avant d'hier ou hier, nous aimerions que ça puisse continuer jusqu'à atteindre l'ennemi dans son dernier retranchement. Mais, pas dire, en termes de non, on a repoussé l'ennemi, on a fait ceci ou cela, et la situation est... Non, non, nous aimerions avoir des bons résultats. Et ces bons résultats, j'aimerais entrer à Tchani-Tchani à pied, comme je l'ai fait la fois passée à Lossé-Lossé. J'aimerais entrer là en pied, voir comment les gens sont en train de produire, et y installer notre population. J'aimerais descendre dans la vallée de Mouarika, jusqu'à atteindre Mabeto, Kanyabouiri, Lahé, et dans les fonds là-bas, là où les ennemis ont y installé pendant beaucoup d'états. Et ça fera ma joie, ça fera aussi la satisfaction de ma population, qui vit de l'agriculture, mais qui est menacée par l'insécurité là-bas dans cette zone. Alors, on aura une tendance de la paix de cet entretien, vous êtes parmi ces gens-là qui s'inscrivent à fond contre ceux qui demandent que l'état de siège... Non, non, en tout cas, je ne soutiens pas cette position. Je veux que l'état de siège continue, mais je veux que l'état de siège soit un état de siège offassif. Que ça ne soit pas l'état de siège par le simple plaisir tout, seulement de voir le nom état de siège, état de siège, et que les affairistes continuent à faire leurs affaires avec l'argent de la population, et que les détourneurs continuent à détourner, et que les tracasseurs continuent à tracasser. « Non, j'aimerais un état de siège en vraisance du monde ! » Voilà, comme si vous êtes dans cet état de siège. Oui. C'est donc vous, ça va continuer jusqu'à 4. Moi, je crois que c'est une stratégie établie pour le rétablissement de la paix. Et c'est là, le rétablissement de la paix, qui est le meilleur résultat. S'il y a des ratés dans cet état de siège, il faut que les animateurs soient sanctionnés, mais que l'état de siège ne soit pas levé. S'il y a des ratés, je dis que les personnes, les acteurs soient sanctionnés. Mais j'aimerais que cette stratégie continue jusqu'au rétablissement de la paix. Parce que c'est une durée, c'est ce dont nous avons besoin. Comment retourner aux autorités civiles qu'on a jugées incompétentes ? Non, ce n'est pas normal. Les autorités civiles ont été jugées d'incompétence. Alors, quitter l'état de siège pour retourner chez les incompétents ? Non, tant mieux continuer avec l'état de siège qui a tendance à nous produire des beaux fruits, des bons résultats. C'est ce dont nous avons besoin. Moi, je ne compte plus sur mes émoluments. Je ne compte plus sur les avantages sociaux qu'on est député. Je ne compte plus sur les honneurs. Tant mieux laisser les émoluments, tant mieux laisser les honneurs, tant mieux laisser les immunités pour que ma population soit sauvée. Pour que la paix soit rétablie dans le Béni, pour que la paix soit rétablie dans l'Irumoué, dans la Touri-Touri. Peu importe. En tout cas, moi, je n'en ai même plus besoin. Si le chef de l'État a estimé que l'état de siège nous produira de bons résultats, il a eu à consulter des experts. Entre autres, nos frères députés nationaux. Parce que parmi les députés nationaux, il y a ceux du Nord qui vouent. Et parmi les membres de ce gouvernement, il y a ceux du Nord qui vouent. Et donc, ce n'est pas à dire qu'il a décidé seul. Ce n'est pas à dire qu'il a décidé sans nous. Il y a nos frères qui sont là. Ils ont été élus à Béni. Il y a nos frères du Nord qui voulaient, il y a nos frères d'Irumoué. Ce n'est pas à dire qu'il a pris cette décision. Il a commencé à consulter. Et donc, nous devons soutenir la décision jusqu'à ce qu'elle puisse produire de bons fruits. La première question est honorable. Alors, pour ces députés qui demandent que l'État de siège soit né, est-ce qu'on peut dire qu'ils seraient animés par un esprit d'égoïste ? Non, non. Parce qu'ils veulent que le pays revienne, c'est ça ? Bon, peut-être qu'ils ont leurs raisons. Il faut les chercher, les poser cette question. Je ne peux pas parler à leur place. Mais moi, je parle quant à ce qui me concerne. Moi, qui n'a même pas une semaine depuis que j'ai quitté le terrain. Donc, moi, j'ai la réalité encore fraîche. S'ils ont aussi besoin de la réalité que j'ai. Ou alors, s'il y a quelqu'un qui a besoin de me contredire, qu'il me contredise avec les données qui sont sur le terrain. Pas avec ce qu'il lit sur WhatsApp. Pas avec ce qu'il se fait comme illusion. Parce qu'il a besoin de ceci ou de cela. Moi, je viens du terrain. Et j'ai la situation du terrain. Et c'est sur base de cette situation du terrain que moi, j'ai fait mes plaidoyer en disant que l'état de siège doit continuer jusqu'à ce qu'il puisse produire de bons résultats. La population a besoin du rétablissement de la paix. Et moi, bien que l'état de siège m'a ravie mes émoluments, mes immunités, et j'appasse, je suis prêt à tout laisser pour vivre que ma population revive sa paix. Alors, dernière question, Laura. Mais toi aussi. Qu'est-ce que vous pouvez adresser au chef de l'état qui nous a décrit de créer cet état de siège ? Il a dit que ça faisait plusieurs années que le temps que vous traversez l'épisode noir et message au chef de l'état. Peut-être que lui aussi est acte humain avec tout ce qui se raconte, ça et là, dans les réseaux sociaux et partout, il peut avoir cet esprit-là de découragement. Mais moi, j'aimerais lui rassurer que nous soutenons les actions visant au rétablissement de la paix. Qu'ils puissent continuer dans cet état-là, qu'ils ne puissent pas être découragés parce que les gens qui racontent des histoires, ils n'en manquent jamais. Et la réussite a beaucoup de parrains, mais l'échec n'a pas de parrains. Et je crois que tous ces gens-là, quand le résultat sera là, ils viendront se rallier autour des actions en disant « non, nous avions soutenu, nous avions soutenu ». Mais si ça bâclait, on retournera la responsabilité au chef de l'État. C'est pourquoi il faudra que le chef de l'État voyait comment multiplier les efforts pour ne pas nous donner honte, nous qui soutenons cet état de siège. Il faudrait que cet état de siège puisse produire des beaux fruits. Et à tous ceux-là qui critiquent, qui jettent de l'opprobre sur les actions visant le rétablissement de la paix, nous croyons qu'avec la réalité, ils seront en train d'être convaincus. Et peut-être ils soutiendront. Mais dans la vie, il y a des ceux-là qui voient des choses, même si les choses sont bonnes, ils ne peuvent pas soutenir. Alors il faut s'affiter. Mais moi je crois, avec tout ce que nous avons vécu comme enfre de la guerre depuis plus de 10 ans, nous n'avons pas raison de ne pas soutenir toute initiative en l'art dans le sens de rétablir la situation sécuritaire. Parce que moi personnellement, j'ai perdu des amis, j'ai perdu des frères, j'ai perdu des parents, j'ai perdu vraiment les intimes à cause de ce massacre-ci. Alors entendre quelqu'un me dire que non, il faut qu'on stoppe toute intervention visant à attaquer l'ennemi. Je dirais que donc ce type-là est à connivence avec l'ennemi pour nous exterminer afin qu'il puisse réoccuper nos champs. Je ne suis pas de ceux-là. Je ne suis pas de ceux-là. Je suis de ceux-là qui soutiennent toutes les actions visant le rétablissement de la paix. Parce que nous avons marre avec la guerre. La guerre a beaucoup de conséquences. Si ces gens-là ne savent pas les conséquences de la guerre, ils n'ont qu'arrivé à Bénie. Ils vont trouver un pléthore des orphelins. Ils vont trouver un pléthore des femmes veuves. Ils vont trouver des maisons déjà incendiées. Ils vont trouver des chiens abandonnés. Ils vont trouver des tombes. Ils ne sauront même pas compter ces tombes-là. Mais dans ces tombes-là, il y a des personnes qui étaient vivantes. Il y a nos frères, il y a nos mères, il y a nos parents, il y a nos amis, il y a nos intimes dans ces tombes. Donc c'est énervant, c'est très révoltant. Réseau pour laquelle j'en appelle à la mobilisation nationale pour soutenir toute action visant le rétablissement de la paix. Ceux-là qui prétextent que l'état des sièges freine le développement. Mon cher, d'abord le rétablissement de la paix. Le développement viendra un peu après. Parce qu'on ne peut pas développer là où il y a des tombes. Toi, tu veux qu'on puisse prioriser le développement en laissant le rétablissement de la sécurité. Mais qui consommeront les produits de ce développement-là alors qu'ils seront en train d'être enterrés ? Moi, je crois que la priorité des priorités, c'est le rétablissement de la paix. Et comme l'état des sièges vise le rétablissement de la paix, je ne dois soutenir que jusqu'au bout. Merci beaucoup, Noral, vous n'avez pas accordé cette communauté. Je vous remercie, mon frère, Juste Kabumba. Abonnez-vous ! Abonnez-vous !